Bonjour à tous et bienvenue ! Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo sur les figurines Funko Pop et on va parler de la Reine des Neiges. Alors vous avez dû remarquer depuis quelques temps que dans le fond j'ai deux jolies figurines d'Elsa. Pour ceux qui se poseraient la question, celle-ci est une figurine que j'ai trouvée sur Amazon, c'est une showcase que j'ai payée à un prix dérisoire qui est en résine, qui est super dure et qui est super jolie et celle-ci pareil toujours sur Amazon mais cette fois-ci ce n'est pas une showcase vous avez le dessous, je n'ai pas, si vous tapez Elsa dans le moteur de recherche sur Amazon vous la trouverez celle-ci aussi. Elle est un petit peu plus chère, je ne sais plus exactement combien. C'est deux figurines que j'ai depuis maintenant une bonne année. Voilà, donc ce sont deux figurines de Disney. Donc je vais continuer avec les figurines Pop puisqu'on est évidemment là pour parler de ça. Alors la série de la Reine des Neiges, il y en a deux pardon, vous avez pour ce dessin animé là deux séries différentes. Et vous avez je crois de mémoire 13 ou 14 figurines en tout. Donc moi j'en ai seulement quelques-unes, j'en ai de la série 1 et j'en ai de la série 2 donc on va commencer tout de suite par la série 1. Alors la première que j'ai, la première de la série 1 que j'ai c'est Sven. Alors Sven c'est le Reine de Christophe que je ne vous ai pas déboxé mais qu'on voit quand même pas mal. qui est assez jolie celle-ci, c'est vraiment une réussite, elle est vraiment super sympa la petite figurine de Sven. Donc le petit Reine qui est la numéro 80 qui est la première que je possède puisque la numéro 79 c'est Olaf. Et Olaf moi je ne l'ai pas dans cette version-là, je l'ai dans une autre version et qui fait donc partie de la série 2. Donc pour la série 1, voici la première que j'ai. J'ai ensuite Anna, donc Anna avec son manteau, donc celle-ci que je vais vous montrer. Numéro 81. Elle est sur son socle, super jolie aussi celle-ci, adorable, avec ses petites tresses et sa petite mèche blonde là sur le côté. Oups, voilà la petite Anna. Donc ça c'est la numéro 81, j'ai la 82 qui est Elsa, avec son petit flocon, regardez les cheveux comme on s'en dit. Voilà, j'ai Elsa, 82. La 83, c'est Christophe, je l'ai aussi celui-ci, je ne l'ai pas déboxé mais je vous le montre quand même. On a de la chance, on n'a pas trop de reflets aujourd'hui, c'est sympa. Tant mieux, tant mieux. Donc il est super sympa celui-là aussi comme vous pouvez le voir. Voilà, Christophe le numéro 83. Pour la série 1, donc il y en a 5, voilà j'en ai 4, donc c'est pas mal déjà. Il me manque Olaf. Et pour la série 2, alors on va commencer par la 116. Alors dans la série 2, vous avez, donc la première c'est la 116. Young Elsa, donc Elsa petite fille que je vous montre tout de suite. J'aime aussi énormément, elle est super jolie celle-là, vraiment jolie. J'ai la 117. Donc pareil, cette fois-ci c'est Anna, petite. Encore plus craquante. Dites-moi si vous préférez Elsa ou Anna. Avec la petite mèche blonde toujours. Regardez les détails qui sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment beaux les détails. Problème de focus toujours. Donc voilà la jolie Anna. Et on terminera avec Olaf, parce que je n'ai pas le Olaf de la série 1, mais j'ai le Olaf Summer. Donc vous avez 3 Olaf en fait. Vous avez le premier, qui est tout simple. Vous en avez une version Summer, avec le ballon. Et vous avez celle où il a la tête en bas. Il a la tête à l'envers, qui s'appelle Upside Down Olaf. Donc celle-ci. Donc moi j'ai la version Summer, je vous la montre tout de suite. Donc celui-ci c'est un cadeau, il vient de chez Micromania. Voilà. Il est super sympa. J'aime beaucoup celui-là. Vraiment joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà pour la présentation de ma collection de la Reine des Neiges. C'était une de mes toutes premières collections, mais je ne vous ai pas fait la vidéo. J'ai voulu attendre un peu avant de vous la présenter. Je ne savais pas si j'allais m'acheter, parce que j'ai ces deux-là qui me font envie là. Et puis je ne les ai pas encore commandées, donc je me suis dit que j'allais vous faire la vidéo. Peu importe. Si je venais à les acheter, je vous les montrerai par la suite. Voilà. Donc en attendant, je crois que ma préférée, ça va être celle-ci. Voilà, parce que je la trouve vraiment très très jolie celle-là. Mais sinon je les aime bien toutes dans l'ensemble. Voilà pour cette vidéo sur les figurines Funko Pop d'Elsa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une très prochaine vidéo. Ciao, ciao !